Caraga, n'écoute pas seul. Allô, c'est vraiment intéressant. C'est tout le plus intéressant et tu oublies de l'audit. Attends Caraga, ça c'est le niveau où tu dis souvent que, bon vous avez coïn à combien. Alors, ils se sont dit, voilà, dans ce cas, quand ils ont discuté avec Gigi, Gigi a dit non, j'ai ma soeur, qui est là, vous allez parler avec elle. Et quand vous allez parler avec elle, C'est la soeur qui décidait, le manager. Et dès qu'ils ont discuté avec la soeur, ils ont parlé, la soeur a dit, il n'y a pas de problème. Gigi a dit, il n'y a pas de problème, il faudrait l'avoir parlé avec ma soeur. Quand on a parlé avec la soeur, la soeur a dit, il n'y a pas de problème. Je ne trouve aucun inconvénient. Si vous vous entendez ici, les choses peuvent bien aller. Big up, Zéa le Mireille, Zéa le Mireille. Zéa le Mireille ! Elle nous a tellement supporté, parce que pour moi, il était très important quand même qu'elle donne son avis. Pas parce qu'elle allait décider, c'est ça ou pas ça. Mais parce que tellement je faisais de bruit là-bas à la maison que je me demandais, si un être humain peut supporter d'autres personnes comme ça. Marata, imaginez la voix de Marata. Il faisait trop de bruit. Elle a dit, mais ce qu'on fait, c'est plutôt un bruit intéressant. Entre vous, il y a une très belle chimie. Tu as eu de la chance. Ça, c'est vrai. Ah oui. Je peux le reconnaître. Belle histoire. Alors, et maintenant, une fois que c'est fait, vous êtes tous les trois, parce qu'à l'époque, vous étiez trois. Comment vous vous êtes mis d'accord pour le genre musical, le style, la voix artistique que vous allez prendre ? Parce que là, c'est un groupe. Ce n'est pas que tu es tout seul là et que tu décides que voilà ma musique, voilà comment je vais la faire. C'est toi dans le troisième. Entre-temps, il est parti. Il y a deux mencés qu'on salue d'ailleurs, parce que là, il est au Cameroun. Pour le moment, il n'était pas au Cameroun. Ah oui, il était parti. Depuis plusieurs années, il n'était pas au Cameroun. Mais là, il est au Cameroun. Je ne sais pas pour combien de temps. Pour en compter, pour la petite histoire, au niveau de la musicalité, comment est-ce qu'on a trouvé ? Il faut noter qu'on était trois identités déjà. On se remarquait. À la base, chacun faisait un peu de tout. Mais il y avait quand même une petite spécificité par personne. C'est-à-dire que Mauretel avait cet atout-là de chanter en langue et puis de faire sa ragas, son reggae, un peu de mélange. Moi aussi, je m'amusais un peu à faire du rap, un peu de chant. Même si, même chose. Alors, on s'est dit, on est trois. Alors, il faut essayer de repartir les tâches. Les tâches, oui. Même s'il est plus apte à quoi. C'était un bon reggae man, ragga man. Voilà. Il a pris ce secteur-là, Mauretel. Il a gardé. Il était le garagien de la tradition, comme on l'écoutait. Et puis, moi, j'étais en même temps producteur de son et je faisais du rap. Du rap, oui. Donc, voilà. On s'est dit, on repartit les choses comme ça. Toutes nos chansons étaient configurées de cette façon. De cette façon. D'accord. Ça n'a pas été difficile de faire ce choix-là. Ça n'a pas été difficile. Sauf que la différence avec nous, c'est qu'on aimait bien aller toucher un peu les rythmes de fond. On aimait bien mélanger ce qu'on trouvait sous la main. Un peu de salsa. On faisait un peu un mélange un peu fou, bizarre. À un moment donné, nous, on aimait un peu de là. Parce que, qu'est-ce que vous faites même finalement ? Les gens arrivent aussi. Vous faites le style même, c'est quoi ? C'est quoi ? On n'avait pas d'identité. C'est quoi ? En cette période-là, sans tout couper, dans les années 2002, on sortait bien évidemment de la culture du band rap, c'est-à-dire qu'on était tous des rappeurs. Donc la culture, c'était ça. On avait compris vite fait qu'il fallait passer à autre chose. Il fallait une valeur ajoutée dans ce qu'on faisait. On avait la chance qu'autour de nous, il y avait des gens qui avaient déjà marqué un certain pas. Les bantoupes aussi. Wow, système. On bigope derrière les bantoupes aussi. Et je dirais encore, les wow, système, il y a très très longtemps. Oui, wow, système, c'est bien longtemps. Voilà, il y a très très longtemps. Ça n'avait pas pris feu parce que ça marchait, mais les jeunes, la musique, les jeunes n'étaient pas, on n'avait pas encore le pouvoir de pouvoir réaliser ce qu'ils pensaient dans leur tête. Parce que je suis sûr que si, ils avaient fait ça maintenant, là, je pense que c'est un profusion de personnes. Voilà, donc... C'est ça. On était où déjà ? Non, non, c'est qu'il a dit quelque chose et on n'a pas traduit. Bon, ça fait que quand le temps est passé... Voilà, c'est ça. C'est pas grave, tu te rappelles la sauce. On est au niveau de la recherche du genre musical. On est au niveau du genre. Non, il a dit que quand on écoute, on dit Mako ça, on dit... Voilà, il a dit ceci. Je me rappelle, je me souviens. Je me souviens. Alors, il a dit ceci. Que quand il chantait, il ne voulait pas savoir le style musical. Et c'était à deviner pour chacun, il pouvait déduire de sa façon. Il fallait juste avoir l'inspiration et donner le meilleur. Et quand tu donnais le meilleur, certains venaient dire... Ça, c'est un peu comme la salsa. D'autres, ils disaient... Non, c'est un peu comme ceci. Ils ont dit, en tout cas... C'est la musique. S'il y a n'importe quelle musique, nous allons chanter. Même si c'est la musique chinoise, indienne, hindou, on va simplement chanter. Chanter, voilà. Parce qu'on a cette capacité. Alors, maintenant, vous êtes un groupe, ça fait bien longtemps. Quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, de manière générale, les groupes, en musique, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui est difficile quand on se met en groupe, d'après vous ? Ça peut ne pas avoir été une difficulté pour vous, mais vous savez que c'est ça qui est difficile pour les groupes. C'est quoi ? Je pense qu'un groupe, c'est un peu... Ce n'est pas différent du mariage. Pourquoi pas ? Je pense que quand tu rencontres quelqu'un, c'est une forme de mariage. La différence, c'est que vous êtes dans le domaine de la musique. Il y en a qui sont dans d'autres domaines et qui décident soit de fonctionner ensemble. Je pense que le plus difficile, c'est d'accepter nos différentes personnalités. Parce que chaque personne grandit avec quelque chose. Chacun, ce sont des êtres qui viennent. Vous n'êtes pas des frères ou des sœurs de même sens. Et même, et même, même quand on est frères, ce n'est pas toujours évident. Même avec sa mère et son père, est-ce que c'est évident ? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit groupe, c'est quand même chaud. Je ne peux pas le même pas en parler. C'est pour ça qu'il y a une émission de projet pour l'aide de ta entreprise. Donc c'est comment... Joyce n'est plus là, ça doit continuer. Donc maintenant, intérêt, intérêt c'est comment... Et Tiseu ne peut marcher sans nous deux. Donc il faut qu'on soit là. Donc, je pense que c'est le secret, c'est ce que beaucoup de personnes essayent d'ignorer. Et Tiseu, c'est une entreprise. Quel que soit le groupe concret, c'est une entreprise. Et à partir du moment où c'est que l'intérêt de l'entreprise est en jeu, ce que j'ai comme problème avec Gigi, ça peut s'arranger. Parce qu'on a un intérêt plus fort qu'hier, le groupe, l'entreprise. À partir du moment où vous banalisez votre groupe, les égaux montent et chacun veut faire ce qu'il veut. Et après, on regrette tout simplement. Ah, bien dit ça. J'ai une petite erreur à créer ensemble. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas oublier les objectifs et les vidéos qu'on avait au départ ? Parce que souvent, quand on évolue dans la vie, avec le succès, les pas, les si, les ça, on se perd et on oublie. À un moment donné... Je vais vous prendre un exemple sur nous. Le succès, c'est quoi ? Je vais vous prendre un exemple sur nous. Oui, ça fait longtemps qu'on est là. Depuis un certain temps, nos fans, nos amis, parce qu'on n'était pas, nous sommes vieux, on n'était pas très aptes dans les réseaux sociaux et tout, ça fait qu'on était un peu... À l'écart. Voilà. Donc, et beaucoup de personnes... Vous ne faites plus la musique. C'est ça, nous on a les messages pour vous là. On va les lire. Pourtant, vous allez dans nos parcs. En fait, vous n'étiez pas... Nous sommes plus actifs que beaucoup d'artistes. Parce qu'on a nos vidéos, on n'est pas trop du genre, peut-être acheter les vues, ou à faire comme d'autres. Je ne sais pas. On n'a pas... Pour nous, c'est le travail. Et peut-être c'est bête. Mais peut-être c'est de la naïveté. Mais nous, on est ça. C'est pas la naïveté, ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Ça peut être un choix. C'est les fans, vraiment fans. On fait des concerts qu'on organise. On fait des entrées. 10 000, 15 000. Et on a des... C'est toujours plein. Donc, c'est pas parce qu'on t'a vu à la télé que tu existes. Tu n'existes que pour les personnes virtuelles, des personnes qui... Donc, nous, depuis des années, on n'a jamais arrêté la musique. On pourra vous dire qu'on fait mieux aujourd'hui que les gens qui étaient plus connus. Donc... Mais les gars, ça chante bien. Pourquoi vous ne chantez plus? Mais on chante! 10 jours! Donc, maintenant... En fait, ils ont l'impression que ce que vous leur donnez, qui est nouveau, c'est bien un nouveau titre, mais dans leur tête, c'est comme si c'est l'ancien. Donc, ils ont l'impression que c'est fait depuis. Par exemple, par semaine, je peux rencontrer 3, 4 personnes à moi qui me disent « Mais Karagan, pourquoi tu ne passes plus l'autre émission, vous ne faites plus ça? » Alors que c'est là. Tu vois, c'est comme ça. Mais tu faisais une émission avant, Joyce. Ça passait le soir comme ça. Tu vois, il y a des gens comme ça, mais oui, on n'y peut rien. Je ne peux pas dire qu'on n'y peut pas. Je leur dis tout simplement qu'on cherche tous l'argent. C'est pour ça qu'on ne regarde pas la télé. En fait, les gens, c'est ça. C'est que vous ne regardez pas la télé. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai? Tu ne peux pas vouloir me voir quand tu cherches l'argent, mon frère. Tu n'as pas le temps de regarder la télé. D'autres ne vont même pas sur les réseaux. Voilà. Ils n'ont pas le temps. Je vous dis la vérité, moi-même, les accidents souvent arrivent. On vient m'annoncer à la maison que j'ai le téléphone, je suis connecté. Oui, oui, ça arrive. C'est comme ça, souvent. Je vous assure. Comme ce qui s'est passé à Tchamp. J'ai eu mal quand j'ai appris sa mère. J'ai appris quand? Vrai, c'est une pisse. Ouais. Donc, tu parlais du succès. Tu disais qu'on fait comment pour nous. Oui, oui, c'était ça. Je ne parle pas vraiment du succès en tant que tel, mais je veux dire que... Ce que vous vous êtes dit dès le départ, là où vous allez, au fil des années... Je pense qu'il faut noter que la différence qu'on a avec les autres personnes, c'est qu'on a développé une certaine philosophie entre nous. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est compris au fur et à mesure que la vie... Parce que parfois, vous épousez une personne, après un temps, tu regardes la personne si ce n'était pas bon. Chacun se cherche. Je pense que c'est ce qui se passe avec les autres. Au fur et à mesure que nous, on évoluait, on s'est rendu compte que ça passe davantage, même sur le plan de notre façon de voir la vie, même sur le plan de la spiritualité. Dans beaucoup de domaines, on se rend compte que ça passe alors. Autant mieux. On a un intérêt. Peut-être que c'est karmique, peut-être que tu ne sais pas trop. Mais on essaie d'aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on sait le plus important. Voilà. C'est ça. Je t'écoute. Non, non, en fait, c'est que je voulais aller un peu à côté de ce que dit Joe, mais là, c'est surtout sur le succès. Quand le succès arrive, comme ça a été le cas, par exemple, avec certains de vos titres, on ne va pas se mentir, qu'il y a eu quand même des titres qui sont sortis du lot. Est-ce qu'il n'y a pas les égaux à gérer ? Est-ce que ça se passe tout cool ? L'eau, ça va ? L'eau coule bien ? Parce que d'autres diront aussi que vous n'avez pas eu le grand buzz. Parce que quand les groupes ont des grands buzz, c'est après qu'on voit les conséquences des fois. C'est les grands buzz des fois qui créent des... C'est un mot d'abord. Ce qui est incroyable, c'est que quand on dit le grand buzz, c'est quoi ? Chacun selon son époque. Il faudrait gérer un certain nombre de choses. nous, quand on était à trois, je pense qu'on avait plus de buzz. Parce que tenant compte de la réalité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de télé, plein de trucs. À cette époque-là, on avait un lit de canal d'oeufs. On était là. Les gens, on faisait beaucoup de tournées en trio, ce qui fait qu'on avait de l'attirance. Il y avait des égaux qui pouvaient se créer entre nous. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle on est resté un duo, mais je pense qu'à un moment donné, chaque personne développe quelque chose. Il faut avoir quelque chose de différent. Parce que sinon, ça ne continue pas. Oui, ça ne continue pas. C'est clair. La différence, c'est quoi ? C'est qu'on se comprend, on s'accepte parce qu'on comprend qu'on est des êtres humains. C'est ça. C'est une belle leçon. Si on reste ensemble, je pense, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin de te piquer comme ça. Je te pique que tu vas sentir. Je suis sur un gars, ça fait mal. Alors, pourquoi te piquer ? Quand vous êtes dans un groupe pour vous accepter par rapport, par rapport, c'est que celui-là, il est comme ça. J'évite de le frustrer. J'évite de le... Et même quand tu fais une erreur. Lui comprend que nous, on est des êtres humains en fait. On est des êtres humains. Nous, on a compris ça. Alors, les questions, les gens nous posent souvent les questions, est-ce que les albums, tout ça ? Non. Nous, on est en groupe en même temps libre. Dans notre groupe, c'est quoi ? C'est que tout ce qu'on fait, c'est pour notre intérêt du groupe, que ce soit de façon individuelle. Demain, ce que Mawata fait de façon individuelle, même si ça lui donne les moyens, c'est un avantage pour le groupe Tiseux. Les gens ont compris qu'il faut maximiser les choses. Si demain, on se retrouve en tête à 20 albums de Mawata, je serai, tu vas à la directive, je vais donner les... Parce que le but, c'est quoi ? Que ça se passe bien. Les gens en demandent. On sait ce qu'on veut. Exactement. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, vous voyez les cassaves aujourd'hui. Vous allez voir l'album des Jeux Seigneurs, l'album, mais après, ils se retrouvent les concerts. On ne va pas dire Jacob. En fait, nous, on a compris que pour le moment, ça se passe encore comme ça, que demain, les gens ne s'imaginent pas des choses. Mais c'est ça. Ce que je veux en menter, c'est clair. Popi, je t'aime. Alors, j'aime bien, je t'aime bien. On n'a vraiment pas ce temps-là. On n'a pas vraiment le temps de se poser la question si on a eu le succès ou pas parce qu'on sait ce qu'on vaut et on sait où on va. Ceux qui, pour qui le succès est super, ou bien quoi, pour nous, on sait que toutes nos chansons sont des tubes. Vous ne comprenez pas ça maintenant, dans 15 ans, 20 ans, vous comprendrez. Et c'est vous qui se dire en train de dire merde, ce gars était terrible. Nous, on sera sur notre planète, c'est tout. Parce que nous, on travaille, c'est pour ça qu'on dit Tiseux, c'est le rythme réel du futur. D'accord. Ce n'est pas un doute. Ce n'est pas toujours fait pour aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pour le long terme. C'est vrai. Moi, je confirme avec les belles chansons que vous en avez. Moi, quand tu vois la chanson avec la chorégraphie et tout de l'homme job, simplement. C'est love. Justement, c'est la question. C'est la question. La question est sur l'ordre. la chanson-là, c'est la chichouin. C'est la chichouin. Non, elle voulait exulter ma question. Moi aussi. Moi. Justement, j'ai pu... Il ne savait pas où on en était. C'est la chanson-là. 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 Voilà. Comment tu laves le fond de la mémique ? Gaillou ? Non, non, non. Gaillou, je crois. C'est nice. Si tu me rappelles comme ça en français, c'est nul. Oui, mais c'est bien d'écouter ce que ça signifie. Tu ne comprends pas tes cadets. Voilà. Comment tu laves tes petits frères ? Oui. Je t'ai vu comment tu cultiverais tous les jours tous les jours. Ça, c'est bien. Continue. C'est tout. Au revoir, au revoir, ma pepon. Tu as les bonnes habitudes. Ah, d'accord. Non, j'ai vu tout ça et j'ai décidé d'être épousée. Tu es mon épouse. Voilà. Tu es ma reine. Alors, il y a une meuf. Ah. Voilà. Voilà. tu es ma reine. Ah, elle contrabie, néné. C'est tellement beau, cette chanson. Et on reste là. c'est la nouvelle proposition. On reste là ? Ouais. Ah, on reste ici ? Ouais. On reste là. On reste là, c'est la nouvelle proposition. Un retour au reggae, votre premier amour. On va dire ça comme ça. Voilà. Notre amour de toujours. De toujours. Parlez-nous un peu de ce titre, quand même. On reste là. Faites-nous un truc, alors. Non, il nous parle d'abord du titre, après, il va faire. Ah, peut-être faire un truc, du Gigi. On va parler en faisant une fois. Ah, d'accord, super. On marche. J'aime le Joe. On a trop de mal à vivre. On suffit qu'on est passé en un peuple qui se meurent. Il y a des humains qui vivent, mais trop corrompus pour dire ce qui vient du cœur. Qui vient du cœur. Pour être enfin libre, il est temps qu'on change. Pour le vrai dialogue, pour reconstruire notre pays, il faut des voix pour se faire entendant nos ridicules. Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants qu'on méritage ? On abuse de nous depuis des lustres. On reste là. On reste là. On reste là. Je n'ai rien. Pourquoi là ? Les yeux fermés. Les yeux fermés. Ouais, je n'ai rien. Peut-être pas plus, c'est le Cameroun. Peut-être pas plus, Peut-être pas plus, c'est l'Afrique. Je suis tipe, je suis tipe. Super, super, non, non, non. Alors, s'il vous plaît, on a des questions. Vous me devez lâcher des pentacles. Prosper l'influenceur, c'est comment ? Ma question est de savoir où ils sont depuis. On n'entend plus parler. À vous le studio, ici votre chroniqueur 21 sur 20. Vous avez déjà répondu, je pense, mais je veux que vous sachiez ce que les gens disent. La diva Peggy Warren, ils ont dit qu'ils sont là, c'est vous qui ne les suivez pas, en fait. Ils sont là, allez sur leur page. On reste là. La diva Peggy Warren, c'est comment, Tiseux ? S'il vous plaît, un petit acapella de votre dernier son. Je l'adore. Bon, c'est déjà fait, là. Je l'adore beaucoup, car il a le rythme reggae. Et puis, Néo ne me permet pas de regarder l'émission. Vraiment, ce pays me dépasse. Bon, OK, on passe. Homme des problèmes. Pourquoi les Tiseux ont disparu tout ce temps ? Je suis désolée de ne pas pouvoir être en direct ce soir. Je suis dans le noir. Bon, il n'y a pas que la figue, mais c'est grave. Voilà. Et puis, Chakal Saga, oui, oui, bien sûr, ils vont regarder. Là, ça passe en direct sur la page de Canal 2, donc ils peuvent regarder. Je demandais, vous étiez où depuis ? Comment vous mettez du sucre dans ma bouche ? Et vous, vous permettez encore de le retirer ? Voilà. Répondez. On va remettre, on va remettre. C'est Chakal Saga. On va remettre. Va seulement sur nos pages, beaucoup plus sur YouTube. Bon, je vous propose de bouger un peu plus, même si vous pensez que vous bougez. Ça veut dire que vous ne bougez pas assez. Je pense qu'on avait fait la leçon ici à Jackie Kinger. Et aujourd'hui, vous avez vu ce que nous, on lui a fait la leçon deux fois sur ce plateau. On a l'impression d'avoir les frais ici, les frais et ceux ici qui vont nous aider à bouger. Non, 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 on est à la télé. Non, on travaille beaucoup plus. C'est ça, c'est ça, non ? C'est ça ? Non, on n'est plus à l'intérieur, là. Alors, Pacquernoun, c'est un dernier, c'est comment ? On est là. Ma question. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes naturelle jusqu'ici, malgré votre brice d'il y a quelques années. Ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de stars de nos jours. Voilà. Donc, vous ne vous pliez pas la tête. Vous êtes naturelle. La réponse, c'est quoi ? Mais c'est à vous de donner la réponse. Pourquoi vous êtes naturelle ? Parce qu'on est comme ça. On a choisi d'être normal. Naturelle, voilà. Quoi ? C'est tout ? C'est comme ça ? On a choisi d'être des personnes normales. Parce qu'il y a des questions, parfois, la seule réponse, c'est merci. Lorsque j'ai un bar, dans le message, il faut savoir que parfois, quand on te dit un certain nombre de choses, ce n'est pas pour te rendre bête. C'est pour apprécier. La seule chose à dire, c'est merci. Merci. Donc, merci à tous ceux qui... Déjà, prendre son téléphone pour poser des questions, parce qu'on a dit poser des questions à Tiseux. Ils ont quand même pris du temps. Ça veut dire qu'ils vous connaissent, au moins. Voilà. On va tout de suite retrouver notre cher... Le hic de ce soir. Alors, il a un truc, hein. C'est hic ? Non, c'est hic ? C'est hic ? Ou c'est ok ? Ou c'est ok ? Ou c'est ok ? Ou ce soir, c'est le hic ? Ouais, toujours. C'est toujours le hic. Là, le mec, c'est hic et ok, mais lui, il a toujours le hic. Le ok, c'est pas bon. C'est quand tu veux. C'est comme vous voulez. C'est pas bon.